Enrôlée, pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous. La patrie a besoin de ses dignes filles et de ses dignes filles et de ses dignes filles et de ses dignes filles. La patrie a besoin de ses dignes filles et de ses dignes filles et de ses dignes filles et de ses dignes filles. A son arrivée, il a été accueilli par son homologue des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Tchouwissong et sa Christian, entouré de ses proches collaborateurs. Ils s'en est suivi une séance de travail en présence de l'ambassadrice du Rhum de Belgique en RDC. Les délégations passées ont revu les différents domaines de coopération militaire belgo-congolais, comme les précise ici l'Union de l'armée belge. Tout d'abord, la raison de ma présence ici ou à la visite au quartier général, c'est de faire un tout petit peu le bilan des activités de notre coopération et de notre partenariat et de regarder vers l'avenir ce que nous pourrons faire également dans les semaines et les mois à venir. Et ça se présente très très bien. Selon le chef des défenses belges, les échanges ont été également portés sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. C'est un fait que ça nous intéresse également d'avoir votre perspective et de nous mettre également à niveau. C'est un fait que ce genre de sujets sont abordés également. Mais principalement, on s'est concentré sur les sujets de partenariat entre nos deux forces armées. Merci beaucoup. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo a visité ce dimanche 17 décembre les unités mixtes FRDC UPDF engagées dans les opérations Shudja sur l'axe opérationnel nord. Les lieutenants général Tchaligon Zandou Rouchat, accompagnés du sous-chef d'état-major en charge des opérations, ainsi que du commandant secteur opérationnel Soukola-1-Grand-Nord, ont été accueillis à Luna dans la province voisine de Litori par le général-major Dik Olum, commandant ougandais des unités de montagne. La situation sur l'évolution des opérations de traque de terroristes islamistes MTM-ISKAP dans la partie ouest de l'axe nord a été présentée au chef MG adjoint en charge des opérations et renseignements. Quelques avancées et difficultés ont été également présentées au lieutenant général Tchaligon Zandou Rouchat, qui a félicité et encouragé les deux armées congolaises et ougandaises de continuer à pacifier la région de Beni et contre les tueries de populations civiles par les islamistes MTM-ISKAP et ses supplétifs. Quelques stratégies opérationnelles ont été mises en place pour traquer jusqu'au bout ces djihadistes dans le secteur opérationnel Soukola-1-Grand-Nord. Le commandant de 34ème région militaire est commandant des opérations au nord Kivu. Le général-major Brunon Pézo débarque ses landus sur Minova, en territoire de Calais, au sud Kivu. Après les honneurs au port de Minova, mon patron des opérations au nord Kivu et sa suite se dirige au stade de la contrée pour une parade en faveur des unités de phare d'essai du 341e bataillon forces spéciales, 221e et 272e bataillon de la 22e brigade de réaction rapide, en provenance de la 33e région militaire, en renfort aux troupes qui font face à la coalition M23 armée rwandaise sur l'accès massissi. Dans son speech, le message du général-major Brunon Pézo est clair. Le message du général-major Brunon Pézo débarque ses armées rwandaise sur l'accès massissi. Le message du général-major Brunon Pézo débarque ses armées rwandaise sur l'accès massissi. Le message du général-major Brunon Pézo débarque ses armées rwandaise sur l'accès massissi. Le message du général-major Brunon Pézo débarque ses armées rwandaise sur l'accès massissi. Le message du général-major Brunon Pézo débarque ses armées rwandaise sur l'accès massissi. qui doivent la défendre a pris des sons. Le bref passage du général-major Brunon Pézo Aminova s'est ponctué par une réunion avec les cadres de toutes ces unités qui sont venues en renfort au Nord-Kivu dans les affrontements opposant les forces gouvernementales et les terroristes du M23 appuyés par leur commandant en chef, Paul Kagame. Les commandants de la 33 région militaire et commandants task force Sid Kivu, le général-major Yav Avoul Robert a présidé l'avant-midi de ce lundi 18 décembre 2023 la cérémonie d'investiture du nouveau commandant secteur opérationnel Sous-Kolade, Sid, Sid Kivu, le général de brigade Mouin-Houloumou Evariste. Tenis dans la sainte de l'état-major du secteur opérationnel Sous-Kolade, Sid, Sid Kivu, situé au quartier Kumanga en mairie d'Ouvira, en présence de tous les officiers et soldats, le nouveau commandant secteur opérationnel a été investi tout en lui remettant à l'étendard du commandement du 10 secteur qu'il devra désormais défendre jusqu'au sacrifice suprême. Général de brigade Mouin-Houloumou, je vous remets cet étendard comme symbole du commandement. Vous le défendrez loyalement et valablement jusqu'au sacrifice suprême. Le commandant 33ème région militaire a, en cette même occasion, appelé les hommes sous ses ordres. Le commandant 33ème région militaire a, en cette même occasion, appelé les hommes sous ses ordres. à la discipline, à une vigilance tout azmite et à l'amour de la patrie qu'ils devront contre vents et marées protéger. Notre devise n'est jamais taille de Congo ! L'un des hommes, les hommes, les hommes, les hommes et les hommes, les hommes et les hommes, ils vont signaler que les hommes sont impliqués. C'est-à-dire, les militaires, il faut s'intégrer à la population. La population peut s'intégrer et pas dans Bino, de façon à faire renaître, sécurité, dans le quartier, il y a le territoire, il y a l'ouvre. La population peut s'intégrer à Bino, les hommes en uniforme. Il faut s'intégrer à Bino, mais il faut s'intégrer à Bino. Il faut s'intégrer à Bino. Avec la nouvelle équipe, je peux redresser Bino. Le général de l'Houloumou, le colonel de Mumpass, il faut s'appliquer une stratégie pour ramener les hommes ensemble dans la bonne voie. Signalons que le nouveau commandant secteur, le général de brigade Mouin-Houloumou Evaris, sera secondé par des adjoints, en l'occurrence des colonels Mondonga Romain, qui sera à son tour chargé des opérations et renseignements, et Mumpassi Keto Nelson, qui s'occupera de l'administration et logistique. Il remplace à ses postes le général-major Ramazan Ifoundi, rappelé à Kinshasa. Clôture du détachement d'instructions opérationnelles sur l'admission commune aux Fonds-en-Lé. De l'hôpital, le 5 décembre, clôturé le 13 décembre 2023. Le mercredi 13 décembre 2023, vers 13h30. Devant le cas-major du groupement des écoles militaires spécifiques, nous avons assisté à la clôture du détachement d'instructions opérationnelles sur l'admission commune aux Fonds-en-Lé à l'attention des cadres et stagiaires des écoles militaires de la place Moine. Un détachement d'instructions opérationnelles organisées dans le cadre de l'approfondissement de certains enseignements acquis depuis le mois de septembre dernier. Tout s'est passé sous la conduite du général de brigade de Waluouzi al-Bati, commandant le groupe d'écoles militaires spécifiques. Des tampons ont été signalés, à savoir la remise des brevets aux stagiaires qui se sont distingués dans les épreuves organisées pendant la formation et la remise des cadeaux de deux côtés franco-congolais. ...afin de vous remercier de votre accueil et de notre coopération franco-congolaise qui se déroule absolument bien, et de votre hospitalité au sein du Baki et du groupement des écoles militaires spécifiques. Nous vous remettons donc cet insigne du 6e Bima en pierre de Embigou, spécialité gabonaise. Embigou ! Un bigou ! C'est un genre d'avis. Nous vous remettons aussi notre cadeau pour symboliser l'accueil de l'accueil de l'accueil. ... Le prévenu Thomas Kachama a été entendu par la haute cour militaire le mercredi 13 décembre 2023 à Kinshasa, dans l'affaire des maîtres de deux experts de l'ONU, organisation des Nations Unies au Kassai. Le prévenu Kachama a reconnu avoir joué le rôle d'interprète à la réunion organisée le 11 mars 2017 à Kananga, par sa famille Kamwenansapu, avec les victimes Aïda Catalane et du Bicard. Les deux Onisiens ont eu une mission d'aller enquêter sur les violences subies par la population à Dibaya. Arrivés au village Moyohana, ils ont été exécutés le 12 mars 2017, malgré les garanties de sécurité sur l'axe Kananga-Bukonde auprès du prévenu Kachama. De son côté, l'organe accuse le prévenu Kachama Thomas d'avoir prémédité les gays à peine contre les blancs avec la complicité du prévenu colonel Mamboueniloutete, Jean Dedieu, et de messieurs Betou Titella Abdul, qui a convoqué les victimes. La défense du prévenu Kachama, son client, n'a commis aucune infraction dans la mesure où les démissionnaires des Nations Unies tenaient à tout prix rencontrer les victimes des affrontements pour une aide humanitaire à Bukonde. Monsieur le commandant de la 21ème région militaire, mon général, le détachement mixte d'honneur de la garnison de Lusambou est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite au Sankourou. Le commandant de la 21ème région militaire, le général Tibangouchama Sankadjon, a effectué le 30 novembre au 4 décembre une visite de travail et d'inspection à Ilebo dans la province de Kassaï et à Lusambou au Sankourou. Cette tournée avait pour but de s'enquérir de la situation sécuritaire dans les juridictions potico-administratives, se trouvant dans la zone des responsabilités de la 21ème région militaire. A Lusambou, le chef-lieu de la province de Sankourou, il a présenté ses civilités au gouverneur de la province qui s'est dissatisfait de la visite du commandant de la 21ème région militaire dans sa juridiction. Nous avons échangé avec le commandant de notre région militaire. En quelque sorte, il est gouverneur militaire de plusieurs provinces. Il est venu pour une émission de routine, d'abord pour voir à son administration comment elle est installée depuis que le Sankour est Sankourou. C'est la première visite d'un commandant de la région militaire. Mais également, c'est l'occasion pour lui d'échanger avec les autres services, seul pour évaluer la sécurité dans une période cruciale qui est celle des élections. Et pour moi, c'est une satisfaction à la fois pour la population du Sankourou, mais également pour les forces armées qui se trouvent ici au Sankourou. Quand je parle des forces armées, je vois la police et l'armée. A l'étape de Ilebo au Kassai, le général John Chibangou s'est investi personnellement à la résolution du conflit latin qui couvait entre les tribus Lélé, Kouba, Kéle, Luba et Tchokwe. Grâce au conseil l'air prodigué au cours de la réunion de sécurité locale présidée par les ministres provincials de l'intérieur du Kassai, les délégués de ces tribus ont signé un acte d'engagement pour une cohabitation pacifique et de bon vivre ensemble dans ces territoires. Dans sa causerie morale à l'intention des éléments des phares de CED, la pince et des provinces, les commandants de la 21ème région militaire leur ont rappelé la mission régalienne, la discipline et le politisme des hommes en uniforme. il n'a pas manqué de mettre à l'ordre les politiciens en mal dépositionnement. Il y a nos enseignants pour protéger la population. Il y a nos commandants suprêmes. Il y a nos commandants suprêmes. Après ce qu'il y a ma instruction à la Casse, dans nos ordres de CED, ma mission, la mission, la maintenance de l'ordre de la République, le président de la République a insisté à la vie, ils seront blessés, et ils seront utilisés par armes non légales pour protéger la population. À la limite, les policiers sont dans la population. Vous savez ? Ceux qui ont fait comme la population, je dis que la population, c'est le parc de Yérona, c'est le parc de prison. Et puis, il y a des gens qui ont fait la mort, qui ont fait la mort, qui ont fait la mort, qui ont fait la prison. Il y a des gens qui ont fait la famille. Alors ils vont être publiés. Ils vont être publiés . Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ils vont faire l'avis de la Casse, il va faire la vie. Il y a un avis, un avis, un avis, un avis de la Casse. Toutes les qui ont fait la population. Les policiers, les soldats, ont fait la mort. Et Sengel, ils vont travailler dans collaboration. Tant qu'on a quitté l'avion, on a quitté l'avion. Le commandant commissariat n'a pas posé l'armée, on va être sous place. Il y a une collaboration entre Bissot, un soldat, n'a pas policier. On a une mission presque montant. On a un homme en uniforme. Je dis policier, on connaît un soldat. On a un homme en uniforme. Donc on a un homme en uniforme. Méresfez, mon capitaine. Méresfez... Je dis que c'est ton chef, méresfez... C'est ça, la beauté, c'est ça, l'utilité. Il y a discipline. Très le cas. Oui ! Sous-titrage ST' 501